L'histoire de la ville de Lille est mise en scène dans l'ancien hospice de la Comtesse, fondée en 1237 par Jeanne de Flandre. A la Révolution, l'hospice Comtesse devient un lieu d'assistance publique pour orphelins et vieillards invalides jusqu'en 1940. A partir des années 50, la municipalité souhaite en faire un musée d'histoire et d'ethnographie qui verra le jour en 1962. Le musée s'installe dans la maison de la communauté, là où les Sœurs Augustines avaient en charge l'accueil des malades. On découvre ici le livre de la pharmacopée et les médicaments qui étaient en usage à l'époque. Nous découvrons ici le pressoir qui servait à défroisser le linge. Cachés dans la maçonnerie, les toilettes sont réapparues au hasard des travaux. Au premier étage où se situait l'ancien dortoir géré par les Sœurs Augustines, se trouve aujourd'hui le musée d'histoire de la ville depuis sa fondation jusqu'à la Révolution. De nombreux portraits relatent les pouvoirs en place dans la ville. Des sculptures décoratives extraites de vieux édifices lillois évoquent l'art des ébénistes locaux du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. La société et la culture lilloise sont relatés à travers divers objets exhibés sous des présentoirs. On y découvre les clés de la ville ou bien le cachet officiel de la cité ou bien encore le coffret des lettres et des livres du corps des Syriers. N'oublions pas ce coffre-fort qui conservait des documents précieux et autres valeurs. On y découvre également des scènes de réjouissance populaire ainsi que la vie marchande de la ville à travers l'essor du textile. L'île se découvre aussi à l'international, à l'époque des voyages à la découverte et des grandes expéditions, dans un monde nouveau fait de conquêtes et d'échanges commerciaux. La ville de Lille aura connu un rayonnement important et une grande prospérité dès le XVe siècle, particulièrement lorsqu'elle est rattachée en 1667 au Royaume de France par Louis XIV qui la protège des appétits princiers extérieurs et de nombreux sièges dont elle a été victime depuis le Moyen-Âge. L'île ne sera véritablement libérée des conquêtes princières périphériques qu'au terme de la guerre de succession d'Espagne par le traité d'Utrecht en 1713. Sous-titrage Société Radio-Canada